Et notre cortès ne passe pas inaperçue. C'est une figure emblématique de la communauté gitane. Monsieur Enoch, faire une photo ? Allez, plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, mes frères. Merci, je vous pète. Merci, mon frère. Bonjour. Bon, ça va ? Impeccable. Super. Force et honneur. Merci, mon frère. Passez une bonne journée avec grand plaisir, mon petit frère. Vous n'êtes pas un pas sans être connu ? Un petit peu, oui. On est un peu connu, oui. Légèrement, légèrement. Tu es modeste. Je ne suis pas modeste, mais je ne suis pas Michael Jackson. Je ne suis pas Michael Jackson, mais c'est vrai qu'on est... On ne va pas se voir de la fin, je suis un peu connu. On me reconnaît, quoi. Mais après, je suis reconnaissable. Je suis reconnaissable. Ce qui a fait sa notoriété, c'est sa musique et ses textes qui dérangent. Enoch Cortès vit en fait ici, au calme, dans ce petit village du Puy de Dôme. Pour lui, la caravane, c'est fini. Grâce à ses succès dans la musique, il a pu s'offrir cette maison avec ses quatre enfants et sa femme Séverine, artiste-peintre. Elle a redécoré toute la maison au goût de son mari. Là, c'est un chambre, mon fils. Mon fils calabre. C'est pas mal. Il y a des heures et des heures de travail. Tendance pop-art pour la fille aînée. Et pour les cadettes, un univers Disney version petite sirène d'un côté. Elle se couche et elle se lève avec Ariel et c'est ce qu'elle voulait. Donc, du moment qu'elle est contente. Et puis, c'est quand même assez sympa, quoi. Et la belle et la bête de l'autre. Je suis très contente parce que c'est mon dessin animé préféré. Donc, ça me fait plaisir qu'une de mes filles ait décidé de faire la belle et la bête. Une nouvelle vie comme un conte de fées en noir et or sous le regard des anciens. Alors, ça, c'est mon défunt père. C'est mon petit papa. Donc, il est là avec moi tous les soirs. Donc, moi, j'ai fait quand même assez sobre pour ma chambre en respectant ces deux couleurs. Mais j'ai aussi Enoch qui, lui, l'identifie plutôt le noir et or à une réussite, justement. Je lui ai fait plaisir. J'ai fait sa partie noir et or dans la salle de bain. Donc, je lui ai mis son petit robinet doré, son petit spa noir. Et puis là, vous voyez, là, il y a encore un trou parce que monsieur dans son spa. Et il veut que je lui mette une télévision. Donc, il aura la télévision quand il prendra aussi son bain. Tiens, mon petit gros, t'as fait un bon dodo ? Enoch a eu une enfance douloureuse dans le gare. Élevé seulement par sa mère qui avait très peu d'argent. Il leur est arrivé de dormir à 5 dans une voiture. Alors, sa réussite, le colosse l'affiche fièrement jusqu'au bout des doigts. Là, je suis en train de nettoyer mes bijoux avec un machin d'ultrason. Je lave pour que ça brille. C'est vrai que les bijoux, moi, c'est ma passion. Ça veut dire que moi, les grosses voitures et tout ça, je m'en tamponne carrément. Mais alors, les bijoux, c'est... Depuis tout petit, je kiffe les bijoux. Vas-y, mets-moi l'ami, amour. L'artiste en a pour 75 000 euros. Et ses parures ont tellement fait parler qu'il a dû prouver leur authenticité avec l'aide d'un de ses fans, youtubeurs. Bon, les copains, aujourd'hui, je reçois un invité de marque. On a l'habitude d'avoir beaucoup de rageux. Dis-ce que c'est pas de l'or, machin, t'as compris ? On va être obligés de leur montrer aujourd'hui, de leur faire plaisir à tous et de leur faire montrer si c'est de l'or ou pas. On va commencer la pesée. Donc, Enoch, il m'a vidé tous ses bijoux. Donc là, autant te dire, au niveau du poids. Donc là, on en est à 582 grammes d'or. Un demi-kilo d'or qui va maintenant passer le test de vérité à l'acide. La trace n'est pas dissoute. Conclusion ? Validé, 18 carats, les gars. Près d'un million de personnes suivent Enoch sur les réseaux sociaux. Fort de cette popularité, le musicien Tzigan s'est transformé en redoutable businessman en quelques années. Enoch vend sa musique et sa notoriété. Et il négocie lui-même. Allô ? Ouais, mon petit frère. Ouais, ça va ? Ouais, dis-moi, j'ai lu ton message, Gia. Au bout du fil, l'organisateur d'un salon de tatouage à Lyon. Mikey, écoute-moi, mon petit frère. Moi, ce que je te propose. T'as vu, moi, ta proposition de 7000 euros, elle ne me convient pas. Je te le dis à toute amitié. T'as vu, on travaille, ça fait longtemps ensemble. T'as vu, la dernière fois, j'ai fait le truc. Voilà. Je pense que t'as été content de ma prestation ou pas ? Ouais, franchement, t'as envoyé du lourd. Tout le monde était content et tout. Voilà, c'est pas négociable. Voilà ce que je te propose. 10 000 euros pour les deux jours. Les trois jours. Bon, le premier jour, on ne chante pas, d'accord ? On vient, on fait des séances photos avec tout le monde, comme d'habitude, tu vois. Le deuxième jour, un concert de 30 minutes. Ok. Et le troisième jour, un concert de 30 minutes. Et ça, pour 10 000 euros. Pas de souci. Par contre, en dessous, en dessous, je... Voilà, si c'est bon pour toi, c'est bon. C'est bon pour moi. Allez, bisous. Allez, bisous. Ciao. Impeccable. Le succès permet aussi de pouvoir donner ses tarifs plutôt que des tarifs imposés, quoi. Enoch facture sa présence à des événements. Qu'il chante ses tubes ou pas. Il veut montrer qu'on peut être gitans et réussir pour contrecarrer les clichés. Les gens, tu sais, ils nous voient comme des bêtes fauves. Alors qu'on n'en est pas. Si les gens, ils creusaient un petit peu au lieu de se fier à ce qu'ils voient au premier abord, ils venaient des gens avec un cœur énorme, des gens aimants. Des gens travailleurs. Il est attendu à 500 kilomètres de là pour parrainer un grand combat de boxe qui va opposer deux femmes. L'une d'elles est une championne bien connue dans la communauté gitane. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir réussi comme Enoch. Merci. Merci.